Que Dieu, le Tout-Puissant Allah, vous protège. Dans ce petit direct, nous allons parler de deux individus, Baouri et Bokar, c'est-à-dire l'Odnith L'Enseignement Supérieur, qui a remplacé Ousmane Gawadam, le propagandisme acélébré au niveau du département L'Enseignement Supérieur. Nous avons vu cette inauguration, selon eux, bientôt la Guinée va fabriquer des ordinateurs. Oui, c'est vrai. Dans un second temps, je voudrais donner conseil à un monsieur, s'il entend, il accepte le conseil. Lorsque j'ai posté la photo de mon grand frère Sekouba Kanyakuya Te, il y a un individu, mais il y a une demoiselle aussi, qui est venu me demander pourquoi je le félicite. Écoutez, je vais être très franc, parce que, si tu n'étais pas mon abonné, j'allais te bloquer. Voilà. Si tu n'étais pas mon abonné, j'allais te bloquer. Voilà. Bonjour grand-père, comment vas-tu ? Abraham, Abraham Kamara, hi, how are you ? J'allais te bloquer. J'ai posté la photo de Sekouba Kanyakuya, parce que je le connaissais avant. Il y a une connaissance, je ne parle pas de son côté artistique. Même, il y a des personnes, leur... Par exemple, quand vous prenez Kairabakaba, le ministre de la Justice, c'est un voisin à Yataya. Il était voisin à moi, Yataya. Donc, chacun de nous a quelqu'un qui connaissait avant, des anciens amis, des anciens camarades. Donc, si ce dernier se marie, qu'est-ce que tu peux dire ? Félicitations. Cela est différent de là où vous envoyez, le contexte où vous envoyez. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. C'est vous qui regardez autrement. Moi, je les félicite en tant qu'ancienne connaissance. On se connaît depuis... Voilà, on se connaît depuis Cancan. Quand je venais d'arriver à Cancan, c'est là-bas, nous l'avons rencontré. Ça s'est passé dans... Non. Et jusqu'à... Nous sommes restés amis. Même après ça, un jour, on s'est vus, on se saluait. Et en grittant le boutou bas. Comme ça, comme... Mais c'est ça. Mais il y a des gens qui sont voisins au président Biden ici. à Delaware ici. Ils ne sont pas en lieu de Sarados. Il a ses anciens connaissances. Les autres, il y prenait le train là. Lorsqu'après le mandat du président Obama. Il a pris le train avec certains de ses amis du même quartier, là où il est à Delaware ici. Il a des voisins lui-même là. Il a des voisins portoriquais. Mais quand vous avez pris ça, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas trop. Non, vous avez trop de problèmes dans ce pays. Il a dit, vous avez pris mon poste là, vous avez envoyé quelque part. Ça dit, vous avez envoyé ça dans un contexte où moi-même, je suis... Non. Il y a... Hey, écoutez. Je vais clarifier la partie en une minute. Sekouba Kanyala, c'est un personnage public. Sekouba Kanyala, c'est un homme. Sekouba Kanyala, c'est un père de famille. Sekouba Kanyala, c'est un grand griot. Sekouba Kanyala, son père a été un guide dans ce pays. Sekouba Kanyala, il mérite le bonheur dans sa vie. Celui qui sait s'il vit le bonheur ou pas, ça ne m'intéresse pas. Son atata là, elle n'est pas griotte. Son atata n'est pas griotte. Kounil, comment vas-tu ? Son atata n'est pas... Elle va très bien, en amoussoum, en abîm, elle n'est pas griotte. Lorsque même certains parmi nous faisaient les stazadonka, mes amis, il y a son grand frère, son grand frère de l'air. Le grand frère était médecin. Les solataires ne sont pas des griots. Voilà, donc, Yandy, 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 garez-moi quelque part, s'il vous plaît, mettez-moi quelque part. J'ai juste dit, félicitations grand. C'est mon grand, on se connaît. Il n'y a pas cette grande relation. Mais vous avez pris ça, vous avez envoyé quelque part. C'est sa vie. D'ailleurs, vous avez vu les informations. On dit qu'il ne vivait plus avec sa femme. Il y a de cela un an. ça va, on dit. Il y a des bêtises comme ça. Vous comprenez ? Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas là où je ne suis pas. Donc, pour terminer, on nous fait comprendre que Sekouba Akandia s'est séparé de sa femme il y a de cela un an. Moi, je ne mettrai pas ma bouche dans la vie privée de Sekouba Akandia, mettre ma bouche dans la vie de son entente. Ça ne m'intéresse pas. Son entente a vu sa vie, Sekouba a vu sa vie. Si Sekouba a vu sa vie, j'ai le plein droit de le féliciter. Il s'est marié, il mérite d'être félicité. Il s'est marié, il ne vit plus avec une femme à la maison. Donc, il est parti se marier parce qu'à son âge, il ne peut pas rester sans femme. Pour dire la vérité, quelqu'un qui est resté pendant 20 ans, 15 ans, 20 ans avec une femme, se séparer, puis rester, non, ça ne peut pas marcher. C'est un musulman de surcroît encore, rester comme ça. C'est de bêtise ou de bêtise, on dit que c'est marié, c'est normal. Vous connaissez dans quelle vie, vous connaissez le passé, vous connaissez ce que Sekouba a fait ? Allez, je lui demande, on va vous détailler ce qu'elle fait de sa vie privée. Vous ne le connaissez pas, je ne mettrai pas ma bouche dans ça. Sonata Tala, vous savez ce qu'elle fait dans sa vie ? Est-ce que vous connaissez ce qu'elle fait dans sa vie, vous connaissez ? Ne provoquez pas les gens, hein ? Voilà, donc, je voudrais vous montrer deux ou trois photos, d'abord, quatre photos, on va voir ça ensemble. Merci d'être sur YouTube aussi, je salue tous mes partenaires sur arrobazomasantabenitoofficiel, s'il vous plaît. Regardez ces différentes photos. Regardez ça. Regardez, celui qui est là. Regardez, Bougolan à bas qui est enceinte. C'est le petit directeur du stade de l'Ansanaconti. Le stade qui est gâté là, quoi ? Quand ils ont fini de faire le stade, ça c'est un petit plat, ils ont confié le stade. Regardez-le. Voilà. Vous avez vu ? Je continue. Regardez très bien. Je vais vous donner le nom du mouvement. Voilà ce qu'on dit. Le mouvement s'appelle, écoutez très bien, le mouvement, c'est-à-dire la troisième dynamique en marche pour 2025. Le mouvement s'appelle, la troisième dynamique, troisième dynamique en marche pour 2025. Est-ce que vous comprenez ? Massa Kamara, si les femmes sont fâchées, ça c'est les femmes que, excusez-moi Massa, Massa Kamara, je pense que certainement tu es cognanqué ou bien mania, je vais te dire, si une femme est mariée parce qu'elle est fâchée, parce que son mari, ou bien les femmes sont fâchées, parce que leur mari, leur mari a épousé, leur mari, son mari a épousé, ou bien ses maris ont épousé, des deuxièmes femmes. Écoutez Massa, je vais vous dire la vérité. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. La main sur mon cœur. Ok ? Je t'accueillerai et puis, tu feras un très bon séjour. Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais te dire Massa, si les femmes sont fâchées, il s'agit de comprendre d'abord quel genre de femmes, c'est quel genre de femmes qui est fâchée. Ma chérie Massa Kamara, tu ne peux pas abandonner ton mari. C'est très dangereux. Voilà nos anciens parents là. Nos anciens parents, les anciens foyers. Les anciens parents, dès que tu fuis ton mari, dès que tu quittes ton mari, tu es en palave avec ton mari. Moi, je suis né, grandi au Futa. Je connais comment le foyer, le foyer Peul est. Quand tu ramasses tes bagages pour aller trouver ton papa, il est bonnement assis devant sa maison. Que Dieu t'aie dit, que tu as des très solides arguments. Les papas au Futa, renvoient la maman et la fille. C'est ce que les papas font. C'est-à-dire, la maman de la fille là, elle ne dit pas sa fille, il dit, Demandez à tous les peuls. C'est comme ça les papas font. Il dit, parce que les papas là, n'aiment pas la honte. Demandez à tous les peuls. Moi, je parle de ça. Je ne dis pas ce qui s'est passé entre eux. Des gens ne vivent plus ensemble. Un monsieur qui a fait plus de 15 ans, 20 ans, il ne vit plus avec son atata. Vous voulez qu'il fasse quoi ? Qu'il reste comme ça à distance. Vous savez ce que son atata fait dans sa vie ? Est-ce que Mme Massa, est-ce que vous savez ce qu'elle fait dans sa vie ? Vous pensez qu'elle est sérieuse ? Vous pensez qu'une femme, une femme là, les femmes modernes là, quand elles font parler avec les maris, ils poussent la discussion avec les maris. Moi, je connais beaucoup de ces femmes. Ils demandent. Les vraies femmes n'ont pas honte d'ouvrir le débat avec les maris. Malgré qu'il y a des difficultés. Dans tous les foyers, il y a des difficultés. Mais ouvre le débat pour amener ton mari à te comprendre. Il y a beaucoup de ces hommes là. Il y a le stress, il y a le travail, il y a beaucoup de déceptions dans beaucoup de projets qui les poussent à être très, très, très durs à la maison. Ça envoie des choses. Voilà. Mais c'est la femme de comprendre. Nos mamans là sont les meilleurs, les anciens là. Il y a certaines femmes qui sont très strictes dans les foyers. Mais des fois, quand leur mari est bizarre comme ça là, ils s'éloignent ou bien s'approchent pour discuter, pour améliorer les choses. Mais ce que nos parents disent, c'est normal. Mais c'est un musulman. C'est maintenant là que les choses sont compliquées. Moi, j'ai vu dans ma vie là, j'ai vu les premières femmes, les premières mamans là, aller épouser une deuxième femme pour leur mari. Ça, c'est fait, hein. J'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça à Mamou, à Petel. La femme a six enfants. Je ne dis pas son nom ici. La femme a six enfants à Mamou, Petel là-bas. Elle est allée épouser une deuxième parce qu'elle est fatiguée. Et puis, elle est partie prendre sa cousine, c'est-à-dire la fille de sa tante, pour envoyer, donner à son mari, pour faire foyer avec elle. Avant, c'était comme ça. Même certains le font actuellement là. Maintenant, où est le problème ? Toi, tu ne donnes pas la paix à ton mari. Et puis, tu t'es loin de ton mari. Ah, là, Fatoulis, oui. Fatoulis, elle l'a fait. Effectivement. Fatoulis, elle l'a fait. Je me rappelle. Maman Fatoulis, elle aussi l'a fait. Fatoulis, je ne sais pas si elle est décédée et elle paie à son âme. Elle l'a fait. Oui, je sais ça. Donc, mettons le débat là ailleurs. S'il vous plaît. Ça, c'est les idées de... Bon, femme connequée même, on comprend. Femme connequée, c'est comme ça. La faite de coépouse. Nous, moi, je connais. Parce que je parle de là où j'ai grandi. Là où je suis né, j'ai grandi. C'est là-bas, je connais. Au Futala, beaucoup de mamans font comme ça. Dès qu'elles font 3, 4, 5 enfants, cherchent une autre femme. Ils envoient, ils donnent à leur mari. Ils n'appellent pas qu'on épouse. Ils n'appellent pas qu'on épouse. Voilà. Bon, femme connequée même. Bon, quand il y a un mot de côté, on laisse ça. Femme connequée. Non, c'est pas un problème. Femme connequée n'aime pas qu'on épouse. Voilà, il n'aime pas qu'on épouse. Bon, on met ça. N'aime pas qu'on épouse. Qu'on épouse. Bon, on met ça de côté. Donc, regardez le mouvement, la troisième dynamique en marche. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Regardez. Pourquoi je vous montre ça ? Merci Bouba Samson. Merci frère. Regardez ce type. Le type-là est responsable du déchet. Du déchet. Je dis responsable du déchet. du stade Lens-Sanaconté. Un stade flambant neuf. Remis à ce type-là. Regardez le stade d'aujourd'hui. Impraticable. Allez le retirer de la liste FIFA. Merci frère Oli. Retirer de la liste FIFA. Grâce à ce directeur du stade. L'homme qui n'a pas pu gérer un stade. Un seul stade. Lui peut gérer quoi ? Il peut gérer quoi ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'ils ont créé les mouvements-là, vous savez, Bougolang Abba est le patron, le fondateur du front de la défense de la transition. Est-ce que vous comprenez ? C'est Mouditaba, oui ? C'est le petit Mouditaba qui est en Belgique. Effectivement, vous savez, il a été nommé par Béa. C'est Béa qui l'a envoyé à ces postes-là. C'est le petit Mouditaba. Mais, le problème, Mouditaba avait créé le front national de la défense de la transition sur FNDT. FNDT. Je pense que ceux-ci-là ont une réunion aujourd'hui pour le déstabiliser, pour l'enlever à son poste. C'est le fondateur, il est puissant, il est ministre, il y a son jeune frère qui est le bon petit de Dansakourouma, le petit. Donc, moi, je félicite les compagnons de Bougalaba. Devenez un garçon dans la vie. Devenez un garçon. Vous avez vu, les gens disent que Mauditoumiya était un garçon parce qu'il a fait le coup d'État. C'est ça qu'ils disent, non ? Que c'est un garçon parce qu'il a fait le coup d'État. Lui, il a osé, dans la vie, il faut oser. Mais dans quel sens il faut oser ? Ce n'est pas en tuant les enfants des gens. Lui-même, il est étonné, surpris, que les gens le destituent du front national et la défendent la transition. Le numéro 2 de ce front-là, lui aussi, il a des relations au niveau du CNRG. Nous allons voir comment ça va se passer. Donc, l'homme, il a osé, il voulait, il voulait, il voulait créer 3, 4 mouvements. Mais, ils l'ont pris encore. Mais le problème, regardez des médiocres, un ministre médiocre et un directeur d'Instagram, un seul état, parce que moi, je suis très en colère pour quand nous avons perdu la Cannes. Cette perte m'est fait très mal. Je connais l'importance d'organiser un tournoi. Quel que soit le tournoi ? Si le tournoi est international, ça rapporte beaucoup la visibilité de l'argent, d'emploi. c'est très grave. Donc, nous allons quitter la bande. Je vais vous montrer notre photo encore. Le type là, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est un de ses anciens compagnons qui est parti commenter. Un professeur, un ancien professeur de l'école d'agronomie de Mamou. Vous connaissez là-bas ? Mamou. En partant avec de là-bas. l'école d'agronomie de Mamou. Il a mis la photo de Baouri. Il a mis un test à côté. Allez-y, l'hôtesse. C'est intéressant. Il parle des démarches, la façon dont Baouri fonctionne. C'est-à-dire la façon dont le monsieur fonctionne. Et les deux partis qui m'ont beaucoup intéressé, c'est que un, il dit que Baouri travaille avec l'esprit de ses compagnons. C'est-à-dire l'esprit, le savoir-faire, l'intelligence de ses compagnons, le cercle le plus proche de lui. Il utilise leurs capacités, leurs informations, leurs façons de faire pour travailler. C'est comme ça qu'il fait. Et ça, c'est vrai. Deuxièmement, il dit ce type-là est un faux type. Et il explique devant, il ouvre les guillemets, il dit parce qu'un intellectuel au degré ne peut pas se permettre d'ignorer les difficultés primaires, ignorer le développement primaire, ignorer le secteur primaire et sans prendre effet la publicité du néant. On ne peut pas être économiste, administrateur, ne pas savoir qu'un pays dépend d'abord du secteur primaire, agriculture, élevage, pêche. C'est une vérité. Mais aujourd'hui, c'est parce que les gens sont allés inaugurer. Vous venez fabriquer un ordinateur. Notre Guinée bientôt va sortir des ordinateurs. La Guinée sera un pays d'excellence. C'est-à-dire un pays qui va bientôt fabriquer des ordinateurs. Ils posent des questions à Paris. Je pensais, étant donné dans la logique, étant un économiste, un administrateur, je pensais qu'aujourd'hui, tu allais nous montrer des différentes inaugurations de routes, de ponts, et de points d'eau, de forages et autres. Aujourd'hui, je pensais que tu allais t'arrêter devant des champs en perte de vue, bien sûr de sang agricole. Mais la route qui mène au bâtiment que vous avez inauguré n'existe pas. C'est-à-dire la route qu'ils ont pratiquée pour aller inaugurer le bâtiment n'existe pas. Il n'y a pas de route. Ce sont des pistes qu'ils ont utilisées. Des pistes. Vous avez vu le raisonnement du monsieur. Et il a pris cette photo-là. Il dit, regardez, il dit, voilà la photo. Excusez-moi. C'est la photo-là qu'il a utilisée. C'est un faux type. L'homme qui veut un vrai faux type. Son second, le voici. regardez ce monsieur. Il est de Daboula. Selon lui, il est descendant d'Allemagne, quoi, là-bas, de Daboula, quoi, la famille de Daboula, qui est juste à Daboula, là-bas. Il va passer la famille qui a fait une école privée. C'est mon ami qui est directeur là-bas, juste en bas, là-bas. pas juste en bas, juste en côté, là-bas. Ça, c'est la famille Bari. Daboula, la famille de Daboula, toute cette famille Bari. Il dit qu'il est descendant de cette famille. Ce type, tout récemment, est déjà sur une liste où il y avait Louis, Bouakar, il y avait Ousmane Gawal, il y avait, il y avait, comment il s'appelle, Hamdallah, Hamdallah, OK. Non, il y a Hamdallah, oui, il y a Hamdallah, Hamdallah, c'est vers les rails, non, je crois bien, vers là où il y a, oui, c'est Hamdallah, je crois bien. C'est Hamdallah, mais ils ont, en tout cas, la grande famille, se trouve juste là-bas, en bas, en venant vers le petit camp, là, toute cette famille-là, l'hôpital est là, tout ça, là-bas, je pense que là-bas, se trouve la grande famille Bari, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est messieurs que vous voyez comme ça, excusez-moi, c'est messieurs que vous voyez comme ça, pourquoi vous avez dit que c'est un faux type. Sur la liste qui a été déposée par l'inspection générale, l'inspection générale, il était cité dans le détournement de l'argent. Et lui, Ousmane Gawal, Moussa Sissé, Amadou Mbouya, vous vous rappelez, le dossier-là a été classé sans suite. Vous vous rappelez, tout le monde disait qu'il ne sera pas reconduit. Pour éviter une humiliation pour ce type, il le reconduit à l'enseignement supérieur. Il était à l'enseignement technique. Nous ne reviendrons pas sur ce qui s'est passé à l'enray. Nous n'allons pas revenir sur ce qui s'est passé. Ça va prendre un certain temps. Donc, voilà ce qui... Parce que lui, l'imposté, il a remplacé Ousmane Gawal. Parce que voilà ce qu'il disait. Le projet, ils appellent, ce qu'ils ont créé, Simandou Akademi. Simandou. Simandou Akademi. C'est-à-dire Simandou Akademi. Il n'y a pas d'autres personnes. Simandou Akademi. Voilà pourquoi je dis que c'est un faux type. Ils ont gagné ce bâtiment. Voilà. Bientôt. Parce qu'il est supporté par mes parents de Daboula, de Sarah Moussaé vers Sarah Moussaé et maintenant. Pas bicycurement. C'est Arfa Moussaéa. Les gens de... de Bissikrima, Hamdallahï, de Kambaya, de... Ils sont nombreux comme ça qui le supportent. Parce qu'il a pu... Il y a des jeunes de Daboula qui se sont réunis la dernière fois à l'association de Daboula de l'ancien lycée de Bari Yawadou. Asta a été à l'enseignement technique et son pâte de rencontrer s'est confié à lui. C'est la famille classique en fait. Et voilà ce qu'il lui poste. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Ministère de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation. C'est que lui, il dit. Et c'est quoi ? Voilà ce qu'il dit. La République de Guinée vient d'accomplir une avancée majeure dans son parcours vers l'autosuffisance technologique. Écoutez-moi très bien. Pesez les mots. C'est ce qui m'énerve. Lui, c'est ce qui m'énerve, Ce sont ces mots-là, les gros mots. Il dit, la République de Guinée vient d'accomplir une avancée majeure dans son parcours vers l'autosuffisance technologique. Vous qui comprenez le français, Allemagne, tout à l'heure, merci, 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 vous qui comprenez le français, qu'est-ce qu'on appelle l'autosuffisance technologique ? Autosuffisance technologique, c'est-à-dire nous, nous parlons, selon lui, nous partons, c'est vers maintenant l'autosuffisance technologique. Nous n'avons pas de compagnie téléphonique. Nous n'avons pas de téléphone fixe. Nous n'avons pas un... Non. Et voilà, à cause d'un petit bâtiment construit par les Chinois pour réparer, hein ? Non, voilà, ok, c'est vrai, frère Bouba, c'est juste un gros mot. Vous connaissez ce qu'on appelle l'autosuffisance technologique. La technologie Elon Musk vient d'être... vient de déclasser les autres milliardaires, il devient l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. C'est eux-là, c'est les activités qu'on appelle autosuffisance technologique. C'est ce qu'eux, ils font. Nous avons vu M. Baouri qui était tout récemment à Abu Dhabi, il était venu assister à l'industrialisation mondiale. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'igine, vous partez assister, là où on débatte de quelles sont de grandes sociétés, de grandes industries. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas ? Vous n'avez même pas de petits témoins d'entreprise. Ah voilà. Où est Guinée Télécom ? Oh, merci grand frère. Où est Guinée, hein ? Où est Guinée Télécom ? Bon, je ne parle plus de la Sotelgi. Où est Guinée Télécom ? Vous avez les gros mots, nous partons vers l'autosuffisance technologique. Regardez ce pays. Où est la Sotelgi ? Où est Guinée Télécom ? Où est-ce que vous avez une compagnie de téléphonie mobile ? Vous en avez ? Vous conçuez un petit bâtiment. Et puis, ce n'est pas vous, c'est les Chinois, c'est pour réparer les ordinateurs. On dit non. dites aux gens, si ce n'est pas pour réparer les ordinateurs, que vous fabriquez. Les Chinois envoient les plaques, les plaques d'ordinateur, hein ? Les plaques d'ordinateur pour monter sur place et vous vendre, vous appelez ça technologie ? Je vais terminer ça. Avec l'inaugulation de sa première unité d'assemblage d'ordinateur portable à Mamou, cette cérémonie présidée par Baouri a eu lieu à l'Institut super technologique IST de Mamou en présence de ministre Alpha Bacar Bari et de partenaires internationaux. Ce projet s'inscrit dans la vision du président, voilà. Général d'armée, chef de l'État. Écoutez, la dernière partie, je vais me limiter là. Non. Non, mon frère, pas trop, il faut le laisser. Non. Eh, il faut le laisser. J'aime les gros mots, mon frère. Voilà. J'aime les gros mots. C'est ça, mon frère Amiru. Il fallait vraiment cette transition pour qu'on soit dans le bain des feuillards, des futilités. Et voilà. Merci, meilleure vidéo. Regardez là. Voilà un autre gros mot encore. Excusez-moi. Un autre gros mot. Regardez encore. Il arrive, le mot arrive. On dit, ce projet d'assemblage d'ordinateurs s'inscrit dans la vision du président de la réplique, son excellence, général d'armée, Mamadi Dumbuya, est fait partie intégrante du programme Simandou 2040. Oui, le programme Simandou 2040. Voilà un autre mot encore. Simandou 2040. C'est grave. Regardez le bâtiment, le voici ici. Regardez tous les bâtiments. Regardez le bâtiment d'assemblage. Regardez-le. le seul bâtiment. Voilà là où ils vont. Voilà à cause d'un bâtiment, on s'en va vers l'autostituant technologique. Regardez le bâtiment. Le bâtiment là, vous connaissez ce système de construction. C'est-à-dire, on met, ils mettent le sous-bassement et puis on met des cadres. C'est des feuilles qu'on fait descendre sous forme de mur. Comme aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est des bâtiments où on serre. C'est-à-dire, on serre, on serre. C'est totalement monté. C'est-à-dire, à cause de ça, on nous dit, non, non, on s'en va faire l'autostituance technologique. Vous connaissez cette technologie qui vit aux États-Unis. C'est des bâtiments en carton. On met les briques de sous-bassement, on vient, on met les bâtiments et on introduit. C'est dommage, mon frère, secours, papy. Je ne vais terminer pas ça. Je ne vais terminer pas ça. C'est des kits. Ah, voilà. Lui, il connaît. Voilà. Mon frère, il la connaît. Ce sont des kits, effectivement. Merci beaucoup. Donc, voilà, encore, je voudrais m'adresser à la population de Cancan. Voilà, voilà les intellectuels. Mon frère, grand frère Norbert, c'est des maisons préfabriquées. On vient, on met, oui, voilà, des bâtiments préfabriqués, effectivement, c'est ça. Je voudrais m'adresser à la population de Cancan. Chers peuples, de Cancan, c'est pourquoi tous n'est Cancan. Al-Ka-Lon, ne-Ka-Lon. Dounia-Bé-Ka-Lon, comment m'a dit, ma école qu'est ? Al-Ka-Lon, ne-Ka-Lon. Dounia-Bé-Ka-Lon, comment m'a dit, ma école qu'est ? Il y a trois mouvements qui sont créés aujourd'hui à Cancan. Vous avez perdu vos activités à Cancan. Vous avez perdu la principale activité, c'est-à-dire l'activité moderne à Cancan. Même que Sénéco-Bonara a fait Cancan tout va de Basikoro. Basikoro tout va réussir. Basikoro tout va réussir Cancan quand Basimera beaucoup de personnes avaient modernisé ce commerce-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Boulou. En un moment d'Amanda d'Amanda artisanat finquant il y a de Boulou. Les gens sont assis à l'ison renforcée des groupes des personnes qui passaient la journée à faire attaille à Cancan. Les gens sont assis en train de mentir. Il y a mon cousin qui est spécial. J'ai le neveu de ma soeur qui est devenu commando de Cancan. n'a petit de présence là. Il y a eu le mouvement des anciens élèves de Cancan présidé par qui? Par l'ancien ministre d'affaires de l'Alpha Codé, le président d'Alpha Codé, Ibrava Khalil, les anciens élèves de Cancan. Les anciens élèves de Cancan. Il y a eu le mouvement des anciens élèves de l'IC3 avril. Là, moi, je ne fais pas partie, pourtant, j'ai étudié au 3 avril. Maintenant, on vient de créer le mouvement des anciens élèves, la même promotion que Dumbuya. Dumbuya, on parle de promotion. Il est le moment de la première qu'il y a. Une autre qu'il y a promotionneur dit. Toi, tu n'as pas pu aller en quatrième année. Parce que selon les informations que nous avons reçues, que Dumbuya s'est limité en quatrième année, quelqu'un qui s'est limité en quatrième année, est-ce que lui, il a une promotion? Promotion au boulot, celui qui s'est limité en quatrième année, il est promotionnel du coup. Selon, à lui, le cas, il faut qu'en qu'en quatrième année la première année de ça. C'est-à-dire le C2. À l'où qu'en 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 quatrième année, qui a fini les études dans la banque. Et puis, ce qui est honteux, il n'y a pas de promotionnel de Dumbuya. Ceux qui ont pu continuer jusqu'au collège voté. Ce sont ces promotions de Dramé ou Mar à l'où qu'en quatrième année. Et puis, il m'a l'où, excusez-moi, il m'a l'où balé à l'où. Parmi votre promotion à l'où le groupe, à l'où entreclasse, qu'en quatrième année, qu'en quatrième année, qu'en quatrième année, il y avait deux, selon les explications, nous avons vu le texte, qu'il y a un seulement qui est allé jusqu'en onzième année. Et nous, il n'y a pas pu y avoir de bac. Maintenant, vous êtes fiers que nous sommes fiers de lui. Moi, Benito, je ne peux pas taper ma poitrine que je me suis limité en quatrième année. Je félicite mes promotions. Quatrième année, c'est quoi ? C2, c'est quoi ? Voilà pour 15e apportu national. L'artiste ivoirien, il dit qu'il s'est limité en... Il dit, moi, je ne suis pas allé loin. Lui, il dit qu'il n'a pas étudié. Il dit qu'il n'a pas étudié parce qu'il s'est limité en troisième année ou en quatrième année. C'est dommage de la sœur Fanny. Voilà des gens qui sont responsables. Il dit qu'il s'est limité en troisième année ou en quatrième année. J'ai oublié le débat, mais c'était en troisième année ou en quatrième année. Il dit, il s'est limité en troisième année. Il dit, moi, je ne suis pas étudié. Troisième année, c'est quoi ? Surtout quatrième année. Et puis, vous vous flanquez, on vous donne, Aïcha vous donne de l'argent, la sœur de Doumbria, quand vous êtes fiers de lui. Mais pourquoi ? C'est ce que j'ai dit souvent. Pourquoi vous ne partez pas en moins de guillemets ? Hein ? Vous partez en soja en forêt à l'Okosou Meké. Je n'ai jamais vu dans ma vie. Quelqu'un s'est félicité du bonheur de son prochain ? Oui, c'est un promotionnaire. Moi, par exemple, Benito, moi, je dois être fier d'un monsieur aujourd'hui. que le monde entier, que tout l'Abbé connaît, tous ceux qui sont à l'université de l'Abbé connaît, je dis tous ceux qui sont à l'université de l'Abbé connaît. D'abord, il a été un excellent étudiant. Il a été un excellent. C'est lui et moi qui avons pris comment ? Consultant. Consultant, docteur Aldraman Baldepé à son nom. Comme premier consultant et consultant sur le terrain, plus professeur signé. Aujourd'hui, il devient le seul prof, le seul vétérinaire. Il a fini l'étape de docteur. Aujourd'hui, dans la sous-région, il monte en gare. Il est le vice-directeur général de l'Institut de l'Abbé. Il a soutenu avec moi. On était deux sur le thème, sur la préipnémonie. Moi, je peux être fier de lui. Aujourd'hui, il est monté en grade. Le seul vétérinaire en Guinée qui est arrivé à ce stade. Là où il est aujourd'hui. Le seul. Donc, moi, je peux taper mon poitier. Je suis fier de lui. Mais quelqu'un qui s'est limité en classe de 4e année et de surcroît quand mon enfant tue les enfants pour arriver là que vous êtes fier de lui. Fierté au bon ami. Al-Qaim Kli Sromba. Je m'adresse à vous parce que l'image que vous véhiculez là, l'image que vous donnez, c'est une mauvaise image. On doit être fier de quelqu'un par rapport à ce qu'il a accompli. Tu regardes ce qu'il a accompli. Tu le magnifies. Tu prends son nom. Tu déposes. Tu mets son parcours. Dès que tu mets son parcours, waouh. Lui, il a fait fort. Comme disent les Ivoiriens. Lui, il a fait fort. Mais vous prenez quelqu'un qui s'est limité en 4e année comme vous tous qui était au milieu de Canca là-bas en train, à Cosmos, en train de laver les véhicules. Il reste dans un... en brigandant les gens, en tuant les gens. A ton niveau là-bas, il s'est retrouvé en Europe. Il a pris la mer pour aller en Europe. Il est rentré dans la région à El Camina. Il est poursuivi en France. Il est poursuivi en Hollande. Drogue ou coro. Il est poursuivi dans ces pays à cause de la drogue. Il se retrouve en Angleterre. Il tombe directement en Guinée. Et vous, vous êtes... Il prend les armes. Il tue les enfants des gens. Il arrive là où il est. Et puis vous, vous êtes fiers de lui. Et vous, vous êtes fiers de lui. Non. Alors, vous êtes fiers de lui. Voilà ce que vous dites. Le collectif des anciens camarades de classe du président Doumbouya entre en 4ème année récompense les formateurs. C'est-à-dire, vous récompensez vos anciens. Je vous ai dit ça. C'est parce que quelqu'un m'a tagué. À cause de... Parce que je l'avais dit. J'ai dit, ils vont aller trouver les anciens de Doumbouya. C'est parce que j'ai dit. Ils sont allés chercher les anciens de Doumbouya. Doumbouya a dit, depuis le cours d'aujourd'hui, personne n'avait parlé de ses enseignants. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire que Doumbouya avait un enseignant et un directeur ? C'est maintenant là. C'est maintenant là. Hein ? C'est maintenant là. C'est maintenant là. Ils sont allés chercher quelqu'un pour dire que c'est lui qu'il a enseigné en classe. Et en classe, le président nommait. Eh Allah. Eh, Aikito-ba. Al-Mobal, Aikito-ba. Al-Tito. Eh ? Al-Tito-ba. Maintenant, pourquoi les huiles ont fait le coup d'état ? Le lendemain, le monsieur n'a pas tapé sa porte pour dire que c'est moi qui l'ai enseigné. Pourquoi il ne l'a pas fait ? C'est maintenant là. Le 31 arrivé, 31 de ce soir est arrivé. Vous partez chercher un vieux quelque part de drame ou marre pour dire que c'est lui qui est là. Et je le dis encore aujourd'hui, dans 2 ou 3 jours, ils vont sortir ses enseignants, ses professeurs du collège. Même à la bonne été. Attendez, vous allez voir. Ils vont aller jusqu'à dire qu'il a eu le baccalauréat au lycée Marian Guabi. Marian Guabi, là-bas, qui était le collège du lycée. Marian Guabi. Ils ne vont pas dire Morfignan parce que Morfignan, Morfignan, c'est le lycée de sciences sociales. Non, non, non. Parce qu'en l'écoutant parler français, on sait qu'il n'est pas là-le-comment. Il ne peut pas dire que c'est là-bas. que ce n'est pas une cérémonie de lecture de 5 courants que le collectif des anciens camarades de classe de Mamadi Doumbouya a démarré les deux jours d'activité faites d'une part pour la réussite des programmes établis par le président Henri Doumbouya, d'autant avoir la réconstitution de l'école primaire d'Araméouma, où ils ont commencé leur formation, on saura où ils ont terminé. Et d'autre part, priez Dieu pour la paix, la chédrie sociale pour notre pays. Vous priez la paix pour ce pays-là. Il est en train de tuer des enfants, des gens, en train de toutes les autorités administratives civiles et militaires dans la notabitanie. Toutes les autorités étaient là-bas. Le préfet haut, le gouverneur haut, le maire haut, tout le monde à cause d'une cérémonie. Parce que seulement on dit les anciens camarades d'Uniabé-Brabbo. Aujourd'hui, tout le monde est sorti. Quelqu'un qui n'a pas son certificat, son CE, le certificat d'études élémentaires n'en a pas. Et je continue pour terminer. Et ainsi, le vendredi 8 novembre, dans l'enceinte de la dite école, les imams de la ville, les imams de la ville, sous l'ésida du patriarne, ont récité la surate Yassine, 83 fois, suivi de la Khatmi, Coran, et la famille présidentielle. Et alors, la famille présidentielle, la famille présidentielle. J'ai créé un mot, la famille présidentielle. Non, il y a de la famille présidentielle. Alors, voilà, voilà, je vous le jure. Non, je n'en reviens pas, je veux me limiter ici. Il y a de la famille présidentielle, à remercier les collectifs de la bonne initiative. C'est un réel plaisir et une joie immense pour moi de dire aux collectifs un grand merci pour avoir organisé cette lecture du courant. Ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils sont fiers du chef de l'État et qu'ils sont dans l'obligation de le soutenir comme ils ont toujours manifesté depuis le 5 septembre. Je sais que les bénédictions formées seront exerciées par pour le gouverneur de la région, colonel Moussa, cette cérémonie est un acte de reconnaissance et aussi un souhait pour que tous les actes posés soient achevés comme le cas de Draene Oumar. Tous les actes soient... Non, c'est bon. Donc, je voudrais terminer pour ça pour dire à monsieur Lartissa, moi, je prie le Tout-Puissant Allah, l'artiste qui a tapé pour toi hier, Al-Ari Mali, Al-Ari Sabati. Al-Ari Mali, Al-Ari Sabati, ne change pas, je prie le Tout-Puissant Allah, le chemin que tu as pris, que tu comptes dans ça. Le chemin que tu as pris, que tu comptes dans ça. Je vais revenir dans un direct pour parler de Suleymana Kramo Solo. Kramo Solo doit lever un sacrifice à Sigiri, Inch'Allah. Dans le direct, je vais hâter l'attention du monde entier sur un sacrifice satanique. Nous allons parler de ça. Il y a eu une dépêche de Piscigiri qui m'a été envoyée avec des photos. Kramo Solo qui est ambassadeur, je ne sais pas de quoi. Hein ? nous allons parler de ça. Donc, je voudrais m'adresser à l'artiste comme je l'ai dit, je te souhaite Adama, Dantilia, Silla, merci, comment vas-tu ? Je te souhaite bonne chance. Je te prie de continuer dans ce sens. Moi, je te prie, merci frère Algasimou, que Dieu te protège. Il faut rester dans ça. Passe toute ta vie à parler de Benito et de Damaro. Ne cherche pas des contenus pour ta sansçon ou bien pour tes sansçons. Il faut rester à ce point-là. Je prie Allah, le Tout-Puissant, que tu prospères dans ça. Il faut rester, n'évolue pas. N'évolue pas et Alagimali, il n'y a pas de l'évolu. Alagimali, l'orobirine, 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 il n'y a pas voulu être. Moi, c'est tout récemment, j'étais vieux. Je n'étais jamais au courant dans ma vie. J'ai vécu en Guinée, même une fois. Donc, Alagimali, parce que ce matin-là, tu as fait un direct. Malheureusement, celui qui m'a envoyé le direct, je l'ai bloqué. Il m'a demandé sur le téléphone pourquoi je l'ai bloqué. C'est parce que je lui ai dit que je ne suis pas un clasheur. Moi, je dis, voilà, c'est nous qui t'avons donné un succès parce qu'on t'avait répondu. Si on avait laissé ton truc là-bas, tu n'allais pas prospérer. Tu comprends ? Moi, je prie Allah subantala. Moi, je suis Konyanke, Thiers Soussou. Moi, une partie de ma famille est Miki Foray de Boké. Donc, je connais de quoi je parle. Je sais, il m'a sorti contre Doumbuyala. Je sais ce que ça m'a coûté. Du côté de ma famille, ils m'ont grondé, ils m'ont insulté. Voilà pourquoi je ne te donnais plus l'occasion de rentrer dans un départ. Celui qui m'a envoyé ton petit d'être ce matin, je l'ai bloqué. Il s'est excusé sur le téléphone. Je lui ai dit, non, je te bloque parce que je n'en ai pas besoin. Mais je prie Allah, il faut rester dans ça. Il ne faut pas évoluer. Tous les jours, il faut te lever. Il faut dire Benito Iki, Damaro Iki, Ina, il faut rester dans ça. Il ne faut pas évoluer. Tu vas voir si tu pourras prospérer dans ça. Tu as mis dans le café de Alana tu as vu comment on a félicité les imams. Ce sont des papas sousou. Et non, il nous a fait yama. C'est ça il y a et moi yama. Nous avons écouté nos papas-là. Ils ont donné des conseils. Mima, comment vas-tu faire ? Ils ont donné des conseils. Tu n'as pas l'authenticité de sousou parce que nous nous avons tous les jours. Donc, toi, tu n'es pas tu as dit dans ton direct ce matin que si c'est les artistes sousou que les gens boycottent tu as qu'une autre a tenu l'appel. Et ce n'est pas vrai parce que non dimara. Non dimara. Si, un conseil je te donnais si ton texte là concernait la vie, l'amour, comme ce que Azai a fait, l'artiste qui a le plus réussi dans ce pays-là qui est majeur depuis qu'il était jeune, c'est M. Bangura, l'épouse de Manamba Sulbanks. Tu as vu ? Quand elle a reçu le prix RFI, j'étais très content. Je l'ai écrit. C'est-à-dire j'ai posté une photo postée. J'ai posté sa photo, je l'ai magnifiée. C'est un résultat. Un artiste-là ne perd pas son temps derrière un président. qui est normal. C'est normal pour un griot. Ça, c'est normal. C'est reconnu. Mais tu n'es pas griot. Et puis, tu peux supporter de gagner ta vie, mais venez nous insulter, ça ne te donne rien. Mon deuxième conseil, c'est hankoulouma. Tu ne t'es pas demandé pourquoi Takana n'est pas rentré dans ça. Il y a un jeune qui est avec Takana. Il a deux clercs, c'est un métisse. Il n'est pas métisse. Il n'est pas métisse. Son papa et ma maman sont de même père, même mère. Son papa et ma maman sont de même père, même mère. C'est moi qui l'ai bloqué. Nous avons la plus âgée de toute la famille de maman. Elle est en New York ici. J'ai pris la carte de carte carte. J'ai envoyé la grand-mère. Il l'a appelé directement. Il s'est excusé, mais moi j'avais déjà bloqué. Je l'ai bloqué. C'est mon jeune frère. Et en ce temps, Takana a attaqué Alpha Kondi. Il était avec Takana. C'est mon jeune frère. J'aimais trop son père. Il est mort. Son papa est décédé. Père à son âme. C'est nous qui l'avons entré au cimétrique Cameroun. là-bas c'est jolos qu'on l'avait m'a appelé et on dit de le laisser tranquille. Le conseil que je dis que Asi c'est mon jeune frère. me respecte beaucoup. Asi le king. Asi a fait son choix entre sa vie et l'IFDG. C'est normal. Demande-le. On se respecte. Il m'aime beaucoup. me respecte. Et mon tan non ça marchera pas. Tu as dit dans ton direct ce matin que Damaro est maudit. Moi je suis maudit. Damaro a son frère qui marche entre Anta quelque passé qui est faux. Damaro a tous ses frères en Côte d'Ivoire. Il y a deux grands frères qui ont des sociétés de transport en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Deux de ses grands moments. En ce qui me concerne, tu dis dans ton direct qu'il y a un de mes anciens élèves qui travaille avec toi qui aurait dit que j'ai pu l'argent de l'école pour aller dans un pays arabe pour traverser l'arrière en Europe. Il y a un autre encore qui travaille dans un groupe qui t'a dit que j'ai pu l'argent de l'école. D'abord ce que j'ai compris ce que tu ne sais pas là où je vis malheureusement je te demanderai de te retourner à lire un commentaire il y a deux commentaires en bas là-bas on dit apparemment tu ne pas le m'a dit qu'on a fait business dans pays arabe après j'ai traversé l'Europe et pourtant je ne vis pas pour compléter ton information je n'ai complété bien pour que un dollar n'a complété bien n'a maintenant complété fait bien voilà moi je ne vis pas en Europe d'abord je vais compléter encore depuis que je suis né je suis allé au Maroc transit en arabe mais je me suis limité à l'aéroport de là-bas je suis pas allé dans un pays arabe et pour mon amour je n'ai pas pris la mer pour aller en Europe il y a l'aéroport si ils ont les archives entre 2004 2015 et quand Et pourtant, je ne vis pas en Europe. Je vis aux Etats-Unis. C'est pour ton information. C'est comme ce que Oulada a fait. Depuis Oulada, Oulada attend. Il n'a fait plus que quelqu'un l'a fait. Il n'a fait plus que quelqu'un l'a induit dans l'erreur. Quelqu'un l'a dit que c'est Moussa qui m'a envoyé. Voilà, c'est Moussa qui m'a envoyé aux Etats-Unis. Merci Adam Oury. Parce que voilà quelqu'un qui me contraint. Tu comprends ? Au fait, je ne suis pas caché. Je prends mon petit temps pour t'informer. Oulada, tu as vu, Oulada s'est ressaisi. Il sait qu'on l'a menti. Moussa, il dit que Moussa, c'est mon grand-frère. C'est lui qui m'en va aux Etats-Unis. Alors que Moussa n'est pas mon grand-frère. Moussa est de même mère que mon père biologique. Ils ne sont même pas de même père. Et Moussa, lui et moi, on s'est séparés en 1993. Je partais chercher ma grand-mère pour l'envoyer à Conakry. Je suis allé chercher ma grand-mère, Moussa, l'homonyme de ma fille, pour l'envoyer à Conakry. De passage, je suis passé le salier à Rémakono, dans la famille Keïta. Lui-même, il est Keïta. Moi, je sais, lui, il est Keïta. Il est de même mère que mon père. Donc, depuis lui, quelqu'un l'a appelé pour dire que non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Lui, c'est lui-même qu'il a dit, il dit qu'on l'a trompé. Parce que, quand il a fini, je me suis mis à rire. J'ai complété son information. Il a parlé de ma tante. Il y a une tante qui est de même mère que mon père. Pas de même père. Sinon, mon père a... Tous ceux qui sont de même père, de même mère que mon père, ils sont tous décédés. Ils étaient six ans. Ils sont tous décédés. Tous. Et jusque-là, j'ai envie de retrouver mon oncle. Mon oncle. J'ai envie de le retrouver. Parce que je n'ai plus son numéro. Je ne connais pas là où il vit. Je ne sais même pas. Il était à Massanta. C'est moi-même qui cherche son information, mon oncle. Parce qu'au moins, voilà quelqu'un qui est de même mère que mon père. Donc, c'est mon oncle. Toi aussi, tu parles que j'ai pris de l'argent des gens pour aller en Europe. Et moi, je suis aux Etats-Unis. Alors, pour terminer ça, je vis en Pennsylvanie. C'est Angleton. Je vis en Pennsylvanie. Je vis dans la première capitale politique des Etats-Unis. Philadelphie. Je vis au nord de Philadelphie. Plus de sept ans, six ans et demi, je suis dans cette ville. Pour ton information. Pour ton information aussi, je n'ai pas pris de l'argent d'une école. Maintenant, pour compléter, il y a le fondateur de l'école là-bas. Il est Soussou. Il est très ami à moi. Tu peux passer le demander. Tout le monde connaît mon fondateur. Il est là-bas. Il a organisé une cérémonie pour moi pour quitter une cérémonie. Je travaille dans mon bureau. Je n'ai jamais été enseigné. Mais j'ai été directeur pendant neuf ans. Pendant neuf ans. Neuf ans, directeur. Tu comprends. J'ai été délégué au baccalauréat. Délégué au BEPC. Je peux te citer partout. Je suis passé en tant que délégué. Certe de centre. Je vais te dire ça. C'est pour compléter. Il y a une théorie qui te pense que je suis un enfant. C'est ce qui te trompe au fait. Il y a un visage. Tu penses que je suis un enfant. Tu penses que je suis un enfant. C'est parce que M. Kuruma est décédé. L'ancien directeur de l'actement. M. Kuruma qui est en prison. Sigaya Mahori. L'ancien ministre de l'éducation. L'enseignement d'Alpha Kondé. Qui est en prison. Il me connaît. Je ne suis pas caché. Dans deux ou trois jours encore. Il faut aller fabriquer. Pour dire non. L'anguinara. En anglais. A l'élevé. Faura. Patate. Il n'a pas bien fabriqué. Tu comprends non. Moi qui est. Un temps. Moi qui est devant toi comme ça. Je pouvais être très utile pour toi. Très utile. Il y a des artistes qui passaient chez moi. Qui faisaient kermesse. Faut demander à Faudi Kuyati. Prends ma photo. Faudi Kuyati. Un colon. Ces homonymes. étaient à mon école. Faut aller demander. Au jimo de Makanera. Qui animait des conférences. Dans mon école. Je ne voulais pas parler de ça. Le jimo de Makanera. Il fallait le demander. Je l'invitais. Pour animer des conférences. Dans mon école. Je ne suis pas en Europe. Je suis aux Etats-Unis. Je suis aux Etats-Unis. Donc portez-vous très bien. La Guinée. La Guinée ne se limite pas à Kaloum. Kaloum, c'est la plus petite commune de la Guinée. Kaloum, c'est la plus petite commune de la Guinée. Kaloum. C'est la plus petite commune de la Guinée. Kaloum n'est rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis le seul qui peut expliquer mon parcours. Sans faute. Il y a des gens là-bas. Dans l'Institut là-bas. Je suis professeur homologue. Ils sont là-bas. Mes amis sont là-bas. Ils sont boss là-bas. Ils sont directeurs, chefs de chair. À l'arrière. Donc, à l'arrivée, il m'a dit. À l'arrivée, il m'a dit. Que Dieu te sauve. Que Dieu t'aide. Il m'a dit. À l'arrivée, il m'a dit face à face. Tu vas me respecter. Il m'a dit. C'est ma dernière vidéo pour te conseiller. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit. Tout ce qui sont là-bas aujourd'hui. Tout ce qui enseigne. Il n'y a pas un. Parce que tous les anciens ont quitté. Tu comprennes, non ? Donc, portez-vous très bien. On se voit, on cause, on discute, on s'amuse. Même père, même mère. Je dis, même père, même mère que sa maman. Voilà ce qu'il y a. On s'est retrouvés, on était en plein vacances, on était en sixième année. L'université, le département, l'université, là-bas. Nous sommes tous partis, là-bas. Peut-être qu'il t'a le moyen de former, là-bas. On ne t'a pas très bien informé. Je ne suis pas un homme parfait, mais tu perds ton temps sur moi. Tu perds ton temps. À la rime à l'unacouine. L'unacouine, il n'a changé. L'orbitre, il n'a béni tchou. Les artistes viennent ici, là. Quand même moi j'ai fait cadeau, je dis, ne dites pas mon nom. Tu allais bénéficier de moi, au lieu de bavarder. C'est comme ça.